Alors tu dois faire en accéléré ce que les hommes feront dans des milliers d'années. Regarde les choses avec recul, avec observation, détache-toi et tu verras qu'il n'y a pas de mal. Pas de mal, pas de mal. Quoi Olivier ? Les holocaustes, les exterminations, les tortures, bien sûr. Ces choses sont dans un ordre et ces choses sont dans des lois du karma et vont se reproduire. Parce que tant que l'homme n'aura pas la maîtrise, n'aura pas l'éveil, n'aura pas vécu avec des mondes supérieurs, c'est lui-même qui engendre ces choses sans s'en apercevoir parce qu'il s'est associé avec des mondes et qu'il n'est pas conscient, éveillé et qu'en réalité des forces sont en train de travailler sur lui pour le conduire à travers la souffrance et les épreuves vers une sublimation et vers des forces de plus en plus grandes et de plus en plus hautes. Je vais vous parler du serpent, de cet être merveilleux qu'est le serpent et de cette sagesse du serpent qui entre dans l'homme. Et beaucoup c'est l'Inde qui a parlé de cette science, de l'éveil de la Kundalini, de ce serpent à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et il y a des êtres qui ont médité cette sagesse, mais cette sagesse était partout. On peut penser au serpent à plumes, du serpent à plumes des Incas, des Aztèques, je ne sais pas trop. Et il y avait là dans cet endroit cette idée du serpent à plumes. Et vous pouvez regarder en Égypte aussi, le serpent était présent et dans toutes les civilisations le serpent. Et même aujourd'hui, quand on regarde l'ADN, toutes ces choses, on voit les mêmes doubles spirales, on voit toujours cette énergie qui serpente et on voit tous ces mondes. Alors bien sûr, c'est devenu profondément négatif avec le serpent de la Genèse qui était le tentateur. Et je voudrais vous parler de ce serpent tentateur. Et je voudrais vous montrer qu'en réalité, il n'y a pas de mal. Mais comment expliquer ? Comment aller vers ça ? Parce qu'il y a le mal. Mais le mal, ce n'est pas ce que l'on croit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mal utilisé. Mais il n'y a pas de mal en soi. Mais dans une mauvaise utilisation, dans un détournement. Si tu détournes quelque chose de sa fonction, alors effectivement, ça va devenir mal. Mais ce qui est mal n'est pas la chose en elle-même, mais ce que tu en as fait. Mais comment c'est possible qu'une mauvaise pensée soit arrivée ? Et tu vas t'apercevoir si tu médites qu'en réalité, cette mauvaise pensée n'est pas quelque chose de définitif. Et que c'est en mouvement. Et que ça apparaît mauvais, mais qu'avec le temps, ça va devenir bon. Mais il faut du temps. Alors ça va devenir bon. Il n'y a pas de mauvais, même dans la pensée. Même dans l'acte négatif. Il y a des lois de causalité et de monde supérieur. Et effectivement, si tu te trompes à un moment donné de ta vie, tu vas être amené à rectifier le tir. Mais le fait de t'être trompé va engendrer des mondes et des mondes de causalité. Et effectivement, ça va engendrer comme un cercle sans fin. Et il va falloir une sagesse supérieure pour arriver à redresser la situation. Mais cette sagesse existe. Et ces mondes, ces mondes existent. Alors, si vous regardez la première manifestation, c'est la pierre. Et la pierre, c'est une condensation très dure de l'esprit. Et dans la pierre, il y a la totalité des mondes. Il y a comme une perfection de la condensation. Et cette pierre est condensée. Et la pierre est le départ. C'est toujours sur la pierre qu'on commence. Les choses commencent toujours pour le monde que nous connaissons nous. Je ne vous parle pas du monde de l'esprit. La pierre est comme une condensation d'un monde supérieur qui est un départ. C'est le premier départ. On parle de pierre tombale. C'est-à-dire de chute. Et la pierre, d'ailleurs, est associée à la tombe et au fait de tomber. C'est-à-dire, dès qu'il y a la pierre, vous avez toutes les lois de l'esprit. Tomber veut dire gravité, veut dire la gravitation. La gravitation veut dire les lois de l'esprit. Les lois de la gravitation, de la respiration, de l'expansion, de la condensation, du sol et du coagulat. Vous avez les planètes, ce sont des pierres. Vous avez le cosmos, vous avez les attirances, vous avez le mouvement, vous avez la structure qui apparaît, l'organisation. Et vous avez un monde supérieur. Et sur la pierre va se greffer toute la création. Toute la création va se greffer sur la pierre. Tout va apparaître à partir de la pierre. Et dans la pierre, vous avez la totalité des mondes qui sont présents mais qui ne sont pas révélés. Quand vous regardez la pierre, à l'intérieur d'elle, il y a la vie. La pierre est vivante. Même si tu frottes de pierre, il y a le feu. Et beaucoup de choses comme cela. Tu fais apparaître les mondes. La pierre est la première manifestation de la vie. Quand tu regardes la pierre, elle est quatre lettres du nom de Dieu. C'est-à-dire la terre, le côté justement de la forme, ce que apporte la pierre, mais aussi l'eau, l'air et le feu. Quand tu regardes la pierre, tu vois que ces quatre éléments cherchent en fin de compte à la détruire. La pierre est dans la terre et la terre détruit la pierre. Elle la condense. Elle peut transformer la pierre en diamant, en pierre précieuse, par la condensation, par des forces qui l'écrasent et qui la transforment en étant écrasée. C'est très difficile d'être une pierre. Et aussi, l'eau va l'attaquer. L'eau va essayer de l'attaquer. L'air va l'attaquer. Et le soleil, bien sûr, le feu va l'attaquer. Et la pierre, en fin de compte, va être comme détruite. Il y a dans la pierre une force de destruction. Et tout autour d'elle, et c'est comme s'il y avait une évolution. Et que l'évolution de la pierre, c'est de retourner vers l'esprit. La pierre doit faire apparaître ce qui est son origine, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Parce que la pierre porte la mémoire. Les pierres sont la mémoire des mondes. Les pierres parlent. Regardez les peuples anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait parler les pierres. Ils ont dressé des pierres. Ils ont écrit sur les pierres des paroles d'éternité. Parce qu'ils savaient que les pierres parlaient. Ils ont construit leur maison avec les pierres. Et ils ont dressé des pierres. Dans tous les peuples, ils ont placé des pierres. Quand quelqu'un était mort, qu'est-ce que faisaient les hommes ? Ils prenaient une pierre et ils la posaient. Ou ils prenaient plusieurs pierres. Ce n'était pas simplement de l'enterrer. Pourquoi les hommes enterraient toutes ces choses ? Parce qu'ils savaient que quand l'homme était mort, il retournait vers la pierre. Et qu'en réalité, tout allait venir négatif sur lui. Et que la force de destruction allait revenir. Et que cette force n'était pas simplement là, mais qu'elle allait entrer dans des mondes. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Ils voulaient détruire l'imperfection. Que l'imperfection ne soit pas. Et que seul ce qui est parfait, éternel et divin existe. Alors en réalité, ils mettaient des pierres quand même pour dire la mémoire. La mémoire. La mémoire de ce qui a existé. La pierre est la mémoire de ce qui a existé. Et la pierre est la mémoire d'un monde divin. Et la pierre contient en elle le monde divin. Et les pierres contiennent toutes les structures et toutes les lois du monde divin. Quand vous regardez l'évolution, C'est-à-dire en réalité, l'évolution, C'est de partir d'un point de départ Pour aller vers quelque chose de plus grand. Et si vous regardez l'évolution de la pierre, Bien sûr, c'est d'être détruite. Et c'est de devenir, en fin et compte, De plus en plus fin, une pierre qui vole. Quand vous voyez de la poussière, Vous voyez une pierre qui vole. Les pierres sont toutes autour de nous. On ne les voit pas. Mais elles sont autour de nous. Elles s'évaporent. Elles deviennent très très fines. Elles entrent dans les minéraux. Elles entrent dans l'eau. Elles entrent dans l'air. Elles entrent dans la lumière. Et en fin de compte, elles rentrent aussi à l'intérieur des corps. Elles entrent dans le végétal. Elles entrent dans l'animal. La pierre est toujours présente. Après, on pourrait trouver des mots scientifiques. Aujourd'hui, les hommes étudient tout. Et ils cherchent à comprendre le monde. Et ils savent qu'il y a, comment on appelle ça, Des minéraux, des éléments minéraux. Je ne sais plus le mot. Des sels minéraux, des choses. Il faut avoir, si tu manques de ces minéraux dans ton sang, Du fer, des métaux, de l'or même. Il y a de l'or à l'intérieur de nous. Et il y a tous les minéraux à l'intérieur de nous. Et s'il n'y a pas ces minéraux, nous mourrons. Nous retrouvons ces minéraux dans les plantes. Nous les retrouvons. Ils sont la structure. C'est eux qui ont fait la forme. En fin de compte, ils ont fait apparaître tout ce qui existait. Après, vous voyez la plante. Et la plante, elle sort. La première de toutes les plantes, c'est le lichen. C'est cette mousse qui se pose sur la pierre. Et après, tout doucement, elle va se décomposer. Elle va attirer le feu et toutes ces choses. Et elle va faire l'humus et la terre par la décomposition. Et la décomposition, c'est-à-dire la mort et le recyclage, va engendrer la vie. Et là, dans la plante, se révèle le serpent. Il sort de la pierre. C'est comme si quelque chose apparaissait, un organe supérieur, et que lui qui était endormi dans la pierre, il peut s'éveiller dans la plante. Essayer de voir qu'il y a une continuité et qu'en réalité, c'est le même être. L'être qui vit dans la pierre, c'est le serpent. Il est caché. Et en fin de compte, quand la plante apparaît, un corps lui est donné et il peut entrer dans ce corps et entrer dans une nouvelle dimension de la vie. Qu'est-ce qu'il fait, le serpent, à travers la plante ? Là, il est vraiment lui-même. Parce qu'il est ce cours d'eau que tu vois. Il est ses forces et ses énergies, ses courants. Ses courants à l'intérieur. Il est ses mondes. Et quand il entre dans la plante, alors il s'enracine dans la terre. Et ce qui était destructeur pour la pierre devient pour lui force. L'eau devient une force. L'air devient une force. Le feu devient une force. Il devient actif et créateur. Il peut prendre les quatre éléments et maintenant il les transforme. Il prend les mondes et les transforme. Qu'est-ce que c'est la plante ? C'est une ébauche de ce qui va devenir. La plante est en train d'élaborer quelque chose qui va venir après et qui va devenir quelque chose d'encore plus subtil, d'encore plus grand. La plante élabore les organes du futur. La plante en réalité porte en elle l'idée des organes qui vont apparaître dans les animaux. Mais elle, elle ne les a pas. Mais elle est en train de les préparer. Et quand tu regardes la plante et la pierre, alors tu vois vraiment deux mondes. Et la plante, elle commence à avoir une orientation. Elle a un fondement, mais elle va vers quelque chose. Elle va à la rencontre d'un monde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette plante ? Le serpent. Après quand arrive l'animal C'est comme si l'animal La différence entre la plante et l'animal C'est que l'animal lui Il se met à respirer Il respire Je ne dis pas que la plante ne respire pas La plante respire Mais pas comme l'animal L'animal il respire réellement dans un autre monde La différence aussi C'est que l'animal il s'extrait Il s'extrait de la terre Il se détache Et il devient quelque part indépendant de la terre Il ne l'est pas en réalité Mais il apporte cette idée Qu'il serait détaché de la terre Et qu'il serait comme libre Qu'il serait comme un créateur Par rapport à un arbre, par rapport à une plante Lui il va se déplacer Il va se déplacer Et il va comme entrer dans des mondes plus grands et plus larges Par rapport à la plante qui bien sûr est dans des mondes plus grands et plus larges Mais lui il va entrer dans ces mondes comme en les organisant Et il va amener la vision que il y a des odeurs Mais qui montre les odeurs ? La plante Où étaient ces odeurs ? Dans la pierre La pierre qui s'est donnée pour être brisée Étant brisée Elle fait apparaître les plantes Les plantes révèlent ce qui était caché dans les pierres Et montrent Dieu Elles montrent ce qui est caché dans la pierre Et ce qui est caché dans l'esprit Et elles disent réellement Qu'est-ce que c'est la vie sur terre ? Si tu sais les regarder Elles vont t'enseigner Les plantes Des mondes et des mondes Pas simplement des mondes visibles Mais elles vont te montrer des mondes invisibles Parce que le monde invisible Les mondes spirituels Sont en fin de compte L'âme des pierres L'âme des plantes L'âme des animaux Rien d'autre Est-ce que ça vit dans d'autres mondes ? Oui dans des mondes subtils Et ça crée des mondes Alors ces mondes sont apparus Et c'est la création Dans un monde vide Parce que Dieu Si tu vas vers Dieu Sans les plantes Sans les pierres Sans les animaux Je peux te dire qu'il n'y a rien du tout Et que tu vas te trouver dans le néant Dans le néant Et ce sont ces mondes Qui te montrent Les mystères Quand tu vois une plante Par exemple un énuphar Posé sur de l'eau Tu vois en réalité L'œil dans l'homme Regardez C'est l'œil Avec derrière Le système Rattaché à quoi ? Aux pierres Le squelette Les os Et vous avez toutes ces choses Avec la finesse La délicatesse Regardez une feuille d'érable Regardez les nervures Regardez les formes Regardez les tiges Les feuilles Regardez toutes ces choses Vous avez là Les plus grands mystères Vous avez Vous êtes dedans Et si vous regardez derrière Vous allez voir la vie La vie père La vie du père Le grand serpent Les courants Les forces Et le serpent Et le serpent Et l'animal Qui représente réellement Ces mystères Par sa forme Par son odulation Et par toutes ces choses Il est à l'extérieur Quelque chose Qui vit à l'intérieur Et dans les mystères De plus en plus subtils De l'esprit Avec l'animal Apparaît Apparaît quelque chose Et après Voilà Vous avez l'homme L'homme apparaît Et quand l'homme apparaît Le serpent endormi dans la pierre Le serpent qui s'éveille À travers la plante Le serpent qui commence à respirer Dans des mondes plus grands Plus détachés À travers L'animal Ce serpent Entre Dans le corps De l'homme Et commence à l'animer Quand tu regardes un serpent Invertébré Sans vertèbre Qui n'a pas de sang chaud Comme un lézard Il se pose sur une pierre Pour capter le soleil En réalité Si tu le regardes Il n'a pas vraiment Des sens éveillé Il est un être en expansion Quand tu regardes l'homme Tu vois que la pierre C'est à dire La colonne vertébrale A enfermer le serpent Et que celui qui était à l'extérieur Sur la pierre Maintenant Il est à l'intérieur de la pierre Nous revenons à l'origine C'est très surprenant C'est très surprenant C'est à dire que Quand tu regardes une pierre Et que tu regardes une vertèbre C'est la même chose Dans la pierre Il y a l'énergie divine originelle Dans la colonne vertébrale Il y a l'énergie divine originelle Enfermée Enfermée Dans le serpent que tu vois Il n'y a pas d'os Et le serpent n'a pas conscience de lui Il a conscience de tout ce qui est autour de lui Le serpent ne vit pas à l'intérieur de lui Le serpent vit entièrement à l'extérieur de lui Le serpent ne peut pas dire Moi Moi le serpent Il dit Nous Nous la nature Pourquoi l'homme dit moi Moi l'homme L'homme dit moi l'homme Parce que Il y a la moelle épinière Et qu'il y a la pierre Et si vous regardez ce que je viens de vous dire La pierre La plante L'animal Et l'homme Alors Vous avez de nouveau La pierre L'homme est comme Un retour à l'origine Et il est de nouveau la pierre Mais il est la pierre Qui a évolué Qui a évolué à travers des milliers d'années Et qui a révélé un secret qui était caché dans la pierre Et maintenant l'homme porte la pierre à l'intérieur de lui Et dans cette pierre le serpent Et si vous regardez Tout autour Le système veineux Le système hormonal Le système nerveux Le système nerveux C'est incroyable Les synapses La sensibilité Des plantes Vous avez tous les circuits Vous avez comme la feuille d'érable Vous avez toutes ces choses Avec toutes les nervures Vous avez les tiges Vous avez les liens Vous avez comme des lianes Vous avez comme des communications Et vous avez tout ça en l'homme Et l'homme a une sensibilité Et tout ça si vous regardez bien Et tous les organes sont rattachés A la colonne vertébrale C'est à dire à la terre Et après vous avez l'homme qui se met à respirer Et qui a des organes C'est à dire des yeux Qui a la respiration Qui a l'essence C'est à dire le côté animal Et enfin quand tous ces sens sont rattachés En réalité à la colonne vertébrale Et qui anime tous ces mondes ? Le serpent qui est à l'intérieur Et dans la pierre il n'était pas révélé Mais dans l'homme il est révélé Qu'est-ce que l'homme ? La pierre qui parle La pierre qui pense L'homme porte en lui la pierre Et en fin de compte Cette pierre s'est développée A travers toute une évolution Où il y a eu une continuité Alors il y a eu la théorie de Darwin Et bien sûr que cette théorie de Darwin Est une vérité Mais ce n'est qu'une partie de la vérité Darwin ne voit qu'une partie de la vérité Il ne voit pas la totalité de la vérité Mais ses observations sont justes et vraies Il n'y a pas à rejeter Et ça ne nuit en rien A la perception spirituelle et religieuse du monde Mais voilà que les religieux se battent contre Les matérialistes Qui s'appuient sur la théorie de Darwin En disant il n'y a pas de Dieu Mais vous voyez qu'il n'y a pas de Dieu Dans la théorie de Darwin La théorie de Darwin montre Qu'il y a encore plus un Dieu Mais bien sûr il n'y a pas de Dieu Pour les sectaires et les fanatiques Qui eux ont décidé que Dieu c'était ça Et qui ne sont pas ouverts Parce que Dieu c'est la vie Et bien sûr que c'est la vie qui nous montre Où est l'origine de la vie ? L'origine de la vie est dans cette plante Une plante dans l'océan C'est dans l'eau que ça commence S'il n'y a pas l'eau il n'y a pas la vie Qu'est-ce que l'eau le serpent ? Qui a commencé ? Et là je vous parle de secret Après vous n'entendez pas forcément Ce que je vous dis Mais je vous dis que ce sont Les secrets des secrets Il y a comme une algue Cette algue est recherchée Par des mondes et des mondes Cette algue est vénérée Par des mondes spirituels Comme étant la divinité elle-même Et en fin de compte Cette algue danse Elle danse Et rien ne peut s'accrocher à elle Vous voyez comme une moule Ou comme quelque chose Et vous avez des crustacés Qui viennent s'ancrer sur elle Et la durcir Parce qu'avec la photosynthèse C'était les algues Et les algues Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien ils ont pris la lumière du soleil Et ils l'ont densifiée en pierre À travers les fossiles À travers toutes ces choses Et tous ces petits escargots Comme des escargots Qui en fin de compte Connaissaient les secrets De prendre la lumière du soleil Et de la transformer en densification Et ça a engendré en fin de compte Des mondes et des pierres Et des créations de mondes Et c'est sur ces mondes Que sont apparus le monde végétal Qui s'est greffé Après vous avez des formes Qui sont apparues dans l'eau Et ces formes se sont élaborées Et en réalité ces formes Par exemple regardez un poisson Après regardez une anguille Et après regardez le serpent Qui sort de l'eau Et qui rampe Et il sort Regardez ses organes Regardez-le Il n'a pas de sang chaud À l'intérieur de lui Il vit avec le soleil Avec l'univers Alors que nous Le serpent en nous Le même Il vit avec sa propre chaleur Je n'ai pas besoin du soleil Je vis avec ma propre chaleur Je suis à moi-même La source de la chaleur Cet animal Le serpent qui rampe Après regardez le lézard Regardez l'hypopotame Regardez le crocodile Le cheval C'est lui C'est lui C'est lui C'est Dieu C'est Dieu qui prend forme C'est Dieu qui apparaît C'est le corps de Dieu Qui se révèle Avec le cosmos Le taureau Le bélier Le bélier prend la forme De telle constellation Le taureau prend la forme De telle constellation Le singe Le serpent L'oiseau Le serpent à plumes Qui vole Ce sont des secrets A l'intérieur de l'homme Après vous avez l'homme Qui apparaît Et là pour la première fois Qu'est-ce qui apparaît ? L'évolution Consciente Individuelle Ça n'existe pas Aucun animal N'a une évolution Consciente Et individuelle Aucun Ils ont des évolutions Collectives Et qu'est-ce qui apparaît Avec l'homme ? Non seulement une évolution Consciente Et individuelle Individuelle Chacun d'entre nous Est un individu Avec une conscience Propre Même si nous continuons A avoir des consciences Collectives Et des égrégores Et en plus Qu'est-ce qui arrive ? Nous sommes créateurs C'est-à-dire que Nous utilisons Les organes Qui ont été mis A notre disposition Par les pierres Plantes et animales Les animaux Pour en fin de compte Devenir des créateurs Et avoir une action Et avoir une action concrète A l'extérieur Comme à l'intérieur Et notre évolution Ne dépend plus Du cosmos Et de l'univers Mais elle dépend Aussi en partie De ce que nous allons En faire Et de nos choix C'est incroyable Et nos choix Vont déterminer L'évolution des autres Nous pouvons Enfermer les mondes Ou les libérer Vous avez l'homme Qu'est-ce que fait l'homme Au départ ? Mais il est une pierre Alors voilà Le serpent s'éveille Et le serpent dit Tu es le corps Tu es le corps Et le serpent Habite le corps Et le serpent Crée tout pour le corps Et qu'est-ce qu'il fait Le serpent ? Il crée une ombre C'est-à-dire une personnalité A peine ébauchée Et l'homme dit moi Et en réalité Dans les mondes subtils Qu'est-ce qui apparaît ? Une ombre Une ombre Et voilà L'homme est créé L'homme est un être faux Dans le sens Qu'il ne participe plus A la création de Dieu Mais il est réellement Un moi Qui apparaît Une conscience en éveil Et là il est en train De se constituer un corps Et ce corps est une ombre Est-ce que cette ombre Est-ce que cette ombre est négative ? Mais non Il n'a pas le choix Il est en évolution Il fait ses premiers pas Et en fin de compte Il est en train d'élaborer Une matière Sur laquelle il va travailler Alors cette matière C'est la pierre Et cette personnalité Cet être qui dit moi Dans l'homme Eh bien en réalité C'est un caillou Et tout est contre lui La terre est contre lui L'eau est contre lui Et tout lui fait mal Et tout l'agresse Et tout veut le détruire Alors l'homme se renforce De l'intérieur Pour devenir fort A partir de ce moment-là Il commence à éveiller La plante à l'intérieur de lui C'est-à-dire que sa conscience Devient fine Il s'éveille Il se dit voilà Il y a des lois Voilà il y a des mondes Et tout commence à s'élaborer Il dit je dois m'éduquer Je dois enlever certaines choses Parce que ça fait mal Et au lieu d'être un être négatif Où tout est destructeur Je ne sais pas si vous en avez vu Des êtres Tout est destructeur Dans leur vie Vous avez des hommes Tout est destructeur Dans leur vie Quoi que vous fassiez Tout se transforme Toujours vers une destruction Ce sont des principes De destruction Alors il y a des hommes Qui commencent à dire Mais non il faut aller Vers une éducation Vers une finesse Et c'est ce serpent Qui s'éveille Et qui devient une fleur Une plante Un arbre Et là il dit Voilà il y a des centres supérieurs Il y a des mondes Il y a des lois Je dois connaître ces lois Je dois les maîtriser Je dois sortir De ce monde de destruction Pour aller vers un monde idéal Vers un monde plus grand Regardez c'est la plante A l'intérieur Et après Ce serpent A travers des sens De plus en plus subtils Va commencer à arriver Vers des mondes Encore plus supérieurs C'est à dire de l'animal Et là il va voir Qu'il y a des mondes spirituels Et qu'il peut respirer Avec des mondes Qu'il y a des êtres Cachés derrière les mondes Qu'il va voir Ce qu'il y a derrière Parce qu'il commence A avoir des organes Alors cet être Va vivre dans des mondes Plus grands Dans des respirations Dans des élargissements Dans des alliances Et il va commencer A faire des alliances Mais dans le fond Il vit encore Pour ce serpent A l'intérieur de lui Et il vit encore Pour cet être individuel Qu'il s'est créé Et il veut vivre Par exemple Après la mort Et il veut vivre A travers les âges Et à travers les mondes Et enfin vous avez Celui qui va entrer Dans le monde De l'homme Il sort de l'animal Et là il voit Qu'il y a les dieux Et là c'est la grande épreuve L'homme doit abdiquer Son être Pour vivre Dans le monde divin Alors c'était ce qu'on enseignait en Inde Les hommes disaient Voilà Deviens une pierre Et comment je deviens une pierre ? Prends un asana Un asana ça veut dire une posture Tu prends la posture La posture Et tu places ton corps Dans la posture De la méditation Et enfin Quand en prenant l'asana La posture juste Le Bouddha Shiva Et tous ses enseignements Et bien tu vas te mettre En harmonie avec le Dieu Alors tu vas éveiller La force originelle Qui est cachée Dans la terre C'est à dire dans la mer C'est à dire dans la pierre Et cette force Va s'éveiller en toi C'est le serpent Qui va se dresser Et tu dois faire se dresser Ce serpent Mais comment je fais se dresser ? Tu dois être impersonnel Et tu dois laisser ton corps Disparaître dans l'asana Tu dois être comme une pierre Totalement immobile Et tu dois être détaché Et tu dois être posé là Et tu dois être dans l'éveil Tu dois éveiller ce qui vit A l'intérieur de toi Sans rien y mettre Et alors tu vas voir Une énergie qui va se développer Et qui va monter A travers des fleurs de lotus A travers des centres A travers des fleurs Et ces fleurs vont développer Des parfums Des couleurs Des odeurs Des notes de musique Et ça va t'éveiller Dans les mondes Et quand tu vas être arrivé Dans cet état d'éveil Alors tu dois respirer Alors ils ont enseigné Des exercices de respiration Parce qu'en réalité Quand tu respirais A travers tous ces centres Et bien il y avait des mondes Qui venaient vers toi Et après Quand tu étais dans ces mondes Beaucoup plus grands Beaucoup plus spirituels L'éveil à l'intérieur Et après les mondes autour L'homme devient conscient Et créateur Après il voit Qu'il va s'associer Par la respiration Avec des mondes Donc il s'éveille Dans les mondes spirituels Et là quand tu t'es éveillé Que tu as formé des corps Dans ces mondes spirituels Et bien voilà Tu vas atteindre des mondes supérieurs C'est à dire que tu vas voir Que derrière les pierres Il y a des dieux Derrière les plantes Il y a des dieux Derrière les animaux Il y a des dieux Derrière les paroles Il y a des dieux Derrière les yeux Il y a des dieux Et il y a des mondes Et si tu arrives À entrer en contact Avec les dieux Et bien ça y est Tu deviens un être immortel Un être qui vit éternellement Et tu poses des actes sacrés Sur la terre Ce sont de tels êtres Qui ont écrit Les Vedas Les Puranas Le Tao Te Ching La Bhagavad Gita Toutes ces choses Tous les enseignements spirituels Viennent d'hommes Qui ont traversé ces mondes Et qui ont réussi À éduquer le serpent Voilà Voilà la sagesse Ah oui Et alors comment ça se passe Je te dis mon ami Il n'y a pas de mal Il y a des guerres Des atrocités Si Dieu existait Il n'aurait jamais permis ça Mais parce que Mon pauvre ami Tu n'es pas né à la vie Tu n'es même pas né À l'intelligence Tu ne comprends rien Tu es un abruti Un abruti Ça veut dire une pierre Mais comment je fais Il faut te taper dessus Pour que tu t'éveilles Et quand on t'aura tapé dessus Tu vas t'éveiller Et tu vas voir Qu'il y a une subtilité Mais comment on te tape dessus Ce n'est même pas Ce n'est pas Te caloter la face C'est réellement De te mettre Des coups de bombe atomique Dans le citron Ils ne comprennent Que ce langage là Et à coup de bombe atomique Tu vas dire Non il faudrait peut-être Faire quelque chose maintenant Il faudrait peut-être Se bouger Et donc tu vas commencer A t'éveiller Par les épreuves Par les difficultés Et qu'est-ce qui va se passer Tu vas devenir plus sensible Vous voyez un gamin Qui n'a jamais souffert Et qui se prononce sur tout Et vous voyez un homme Une femme Qui est passé par des épreuves Il n'a pas du tout La même vision Il a compris des choses Que l'autre ne peut pas comprendre Pourquoi il n'a pas les organes Il ne s'est pas développé Il est encore dans l'œuf Il n'a pas ouvert Les centres et les énergies En fin de compte Qu'est-ce que la vie La religion La guerre La politique Tous les ennuis C'est juste en réalité Une matière qui travaille sur nous Qu'est-ce que c'est Les épreuves Une matière qui travaille sur nous Qu'est-ce que c'est Toutes ces choses Des matières qui travaillent Pour qu'en fin de compte On évolue Mais pas qu'on évolue Dans un progrès technique Technologique Non, non Que notre corps évolue Qu'on développe des corps Des sensibilités Et qu'à la fin On aille vers Dieu Et vers une immortalité Et qu'on change le pôle Mais vous devez regarder Les choses d'une toute autre façon Nous sommes des pierres Qui marchent Et quand tu as une pierre À côté de toi Et que tu marches sur une pierre Tu marches réellement sur toi Et c'est réellement Cet être que tu portes en toi Et pour elle Tu es un Dieu Parce qu'en réalité Elle voit à travers toi Ce qu'elle va devenir Et tout le chemin Que tu as parcouru Et si tu parcours le chemin Et bien cette pierre Tu lui ouvres aussi un chemin Mais si tu endors tout Tu éteins tout Et bien tu fermes le chemin C'est comme si les plantes Ne donnaient plus Les beautés Les parfums Tu es dans un monde Mais il y a un monde Qui va éteindre Oui mais ce monde Qui éteint Est-ce qu'il est négatif ? Non, pas du tout Tu es en train de faire Des expériences Et tu vas aller vers la souffrance Tu vas aller vers la souffrance Pour t'éveiller C'est parce que tu n'as pas les organes Donc tu ne peux pas percevoir Tu dois éveiller ce serpent Donc il n'y a pas de serpent tentateur Vous entendez ? Est-ce qu'il y a un serpent ? Oui Là où il y a un homme Il y a un serpent C'est une façon de parler Comme on va dire Que les petites filles Naissent dans les roses Et les petits garçons Dans les choux Ou comme on va dire Que c'est la cigogne Qui a apporté le bébé Sur la cheminée Et c'est pour ça Que papa ramène la cheminée C'est pour que la cigogne Puisse passer Et apporter le bébé Mon petit chou Papa il a beaucoup travaillé Et maintenant La cigogne est venue Est-ce que c'est vrai ? Mais bien sûr que c'est vrai Simplement il faut comprendre La parole Et quand tu n'as pas les organes Tu ne la comprends pas Est-ce que l'enfant Croit vraiment qu'il y a une cigogne Qui apporte le bébé ? Oui Il le croit C'est un religieux Tout va bien Tant qu'il y a des adultes Quand il n'y a plus d'adultes Bon maintenant Il faudrait un peu se bouger Parce qu'on a quand même 50 ans Il faudrait qu'on ait des bébés Pour repeupler la terre Montons sur la cheminée Et appelons les cigognes Coucou Grou Grou Qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes en train de créer Un bébé C'est-à-dire concrètement On prend l'hostie à l'église Crou Crou On va aller loin Non il faudrait qu'on t'explique Des trucs Tu n'as pas bien compris Le mode d'emploi Tu es resté A la base C'était vrai C'était très beau d'ailleurs Parce que ça te montrait Que c'était les oiseaux Qu'il y avait des mondes subtiles Que c'était l'âme Qu'il y avait des conduits Qu'il y avait des lois Mais ce n'est pas ça Mon ami ce n'est pas ça Il faut que tu passes à la pratique maintenant Il faut que tu passes à un éveil supérieur Tu dois t'éveiller Qu'est-ce que c'est ce serpent ? Dans un autre monde il y a un serpent Même si ce n'est pas un serpent C'est comme de l'eau Tu dois le voir dans les fleurs Tu dois le voir dans les fleuves Il est lié à l'eau Il devient le serpent à plumes Quand il commence à s'éveiller C'est-à-dire quoi ? Tes organes Vous avez la terre Qui est Dieu la mer Vous avez l'homme Qui est posé Les pierres Les plantes Les animaux L'homme Qu'est-ce que l'homme ? L'homme c'est de nouveau la pierre Mais le serpent au lieu d'être à l'extérieur Il est maintenant à l'intérieur de la pierre Et en fin de compte il est dans la colonne vertébrale Et c'est lui Et qu'est-ce que fait le serpent ? Il crée une ombre C'est-à-dire Il crée une personne C'est très beau comme nom Mais c'est qui ? Personne Ça dit ce que ça veut dire Il n'y a personne Et il la crée avec le corps Et il dit Je suis ça, le corps Je suis le corps Tu dois vivre pour le corps Tu dois Et là il se concentre Et le corps c'est la pierre Et là il fait tout pour le corps Et il crée bien sûr une ombre Et cette ombre en réalité C'est la matière Sur laquelle l'homme va travailler À travers les siècles Les éléments Et qu'est-ce que font les éléments ? Ils essaient de détruire cette pierre L'école de la souffrance Tu vis pour ton corps Et pour une vie matérielle Souffrance Opposition Voix sans issue Illusion Sans arrêt déception Joie, peine Joie, peine Joie, peine C'est-à-dire Soleil, nuage Soleil, nuage Joie, tristesse Joie, tristesse Énergie, fatigue Énergie, fatigue Brisé, sans arrêt Projet, réussite Échec Réussite, échec Un pas en avant Un pas en arrière Sans arrêt Sans arrêt Jusqu'à ce que tu comprennes Que la vie n'est pas là Et que la vie n'est pas dans le corps Et que tu décides De développer des organes Subtiles Subtiles Qui vont commencer à rayonner C'est-à-dire en fin de compte Les sept feurs de lotus De l'Inde Subtiles Qui vont te montrer que Il y a un monde Subtile Et là tu vas entrer Dans ce monde subtil Et tu vas dire Haha Mais j'en ai marre De me prendre des coups Il y a des lois Il y a des règles Il y a une orientation Il y a des choses Que je dois faire Et des choses que je ne dois pas faire Il y a des mondes Dans lesquelles je dois aller Et d'autres dans lesquelles Je ne dois pas aller Je dois créer en moi Un organisme Qui est capable De prendre les énergies Négatives et destructrices Pour les conduire vers Une force positive Et créatrice Je dois m'éveiller Je dois être conscient Je dois m'éveiller Et là l'homme Va commencer à entrer Dans des lois Il va commencer à vouloir S'habiller S'éduquer Se cultiver Il va vouloir Commencer à maîtriser Ça ne veut pas dire Qu'en réalité Il va y arriver Mais quand même Il va arriver à s'élever Et à créer des mondes Mais en réalité Il va y aller pour sa personne Et bien souvent Il va engendrer tout ça Pour le corps Et il va vouloir Remmener le corps Mais ce n'est pas encore Je vous dis suffisant Donc L'homme va entrer Dans des mondes supérieurs C'est-à-dire Les plantes Et là En fin de compte Il va entrer dans les mondes Des animaux Et il va se mettre À respirer À comprendre Qu'il y a des alliances Que derrière Il y a des mondes Qu'il faut avoir Les bonnes alliances Dans la vie Mais dans le fond Bien souvent Il va vouloir le faire Que pour le corps Il va ramener tout ça Au corps Et au moi Qui va bien sûr Grandir Dans ces mondes De plus en plus Mais qui est toujours Une ombre C'est beaucoup plus complexe Que ce que je vous dis là Parce que rappelez-vous Que nous sommes sur la terre Pour rencontrer Le mal Et être confronté Et l'attraper Et le transformer En énergie positive C'est pour ça Que nous sommes sur la terre La pierre Tombale C'est vraiment La densification C'est l'autre pôle De l'esprit Qu'est-ce que c'est Que la culture La civilisation La religion Bien souvent C'est en réalité D'avoir voulu Sublimer la pierre Mais pas D'avoir éveillé L'autre pôle L'autre pôle C'est-à-dire L'esprit L'autre pôle S'éveille ici Ici il y a une porte Et derrière il y a l'ange Qu'est-ce que c'est Que l'ange C'est la moitié Complémentaire De cet être Qui est là Le serpent Le serpent monte Si c'est le serpent Tentateur Qui ne veut vivre Que pour le corps physique Jamais l'ange N'ouvrira la porte Si c'est le serpent De la sagesse Qui veut unir La pierre Au monde D'éternité De Dieu C'est difficile D'expliquer là Parce que Vous comprenez Que pour comprendre ici Il faut vraiment Cette tenue là Là c'est évident Qu'en fin de compte Il n'y a que Dieu Qui est Dieu Et là tu ne veux plus vivre Là le but de l'existence C'est de ne plus vivre Là 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 Le but de l'existence C'est de vivre C'est d'être puissant C'est d'être un homme Là le but de l'existence C'est de ne plus vivre Vous savez Je vais vous dire Le monde On ne sait pas ce que c'est Voyez Aujourd'hui Par exemple Il y a plein de films À la mode Sur les vampires C'est énorme Tout ce qu'il y a Les vampires Les loups-garous Et tout ça Qu'est-ce qu'on veut nous dire On veut nous dire Que vous croyez Que le monde Est comme vous croyez Qu'il est Mais en réalité Pas du tout Et je peux vous garantir Que c'est une vérité Nous ne sommes pas Tous identiques Vous par exemple Vous êtes des esséniens Vous m'écoutez parler Et vous acceptez mes paroles Ce qui est quand même incroyable Je peux vous garantir Que pour certains Hommes et femmes À l'extérieur Vous êtes des extraterrestres Vous êtes des loups-garous Des vampires Des êtres Complètement hors normes Pour eux Je peux vous garantir Qu'il y a là Dans l'humanité Des hommes Vous n'imaginez pas Des hommes et des femmes Vous n'imaginez pas Vous les croisez dans la rue Ils vont vous dire bonjour Ils vont vous parler Et vous n'allez rien détecter En réalité Ils n'existent pas du tout Sur la terre Mais ils existent Dans un autre monde Complètement conscient Et éveillé Et sur la terre Ils ne vivent que pour manger Respirer Dormir Faire deux trois bricoles Mais dans le fond Ils vivent beaucoup plus la nuit Que le jour Et ils vivent dans d'autres mondes Ils voyagent dans d'autres planètes Ils vont dans des mondes Et ces choses existent Et pourquoi ? Parce que le serpent S'est éveillé Jusqu'à la pensée Et toi tu dis Le corps est réel Eux ils disent La pensée est réelle Toi tu dis Le corps voit Le corps sent Le corps respire Le corps touche Eux ils disent La pensée voit La pensée respire La pensée sent C'est à dire que Ils se projettent Par la pensée sur la lune Ils sont sur la lune Le serpent est monté Tu peux faire des expériences Avec ton corps Parce que tu as Des centres éveillés Qui va conduire A travers une digestion A transformer une expérience En sagesse Tu peux faire la même expérience Sans le corps Juste par la pensée A quoi a servi le théâtre Et maintenant la télévision Les films Les films Ça sert A regarder Le déroulement D'une vie devant toi Et avoir les erreurs Que l'autre fait Et ne plus être obligé De les faire Mais ça peut aussi T'endoctriner Et t'emmener dans un monde Où ça va t'orienter Et tu vas croire Que la vie est comme ça Tu places un enfant Devant un film Il croit que tout ce qui est là Est vrai Je vous dis Qu'il y a des éveils De subtilité Où est le mal Le vrai mal Le vrai mal C'est ça Le vrai mal C'est que des hommes Se sont présentés A cette porte ici Et que le serpent Était monté Jusqu'au monde De l'animal Et ces hommes Ils avaient tous les sens Et quand ils ont vu Qu'ils pouvaient aller vers Dieu Ils ont refusé De mourir Et ils ont dit Nous préférons être des hommes Que de servir Dieu Vous entendez ? Et là Ils se sont dit Très bien Nous allons maîtriser le corps Par le serpent Et nous allons en fin de compte Vivre sans nous incarner Sur la terre Mais en vivant que Dans les mondes subtils En nous faisant des corps Dans les mondes subtils Et en fin de compte Ce sont les hommes Qui vont être nos corps Sur la terre Et nous allons les animer Des mondes subtils A partir de ce moment là Ils ont fait apparaître Des entités Qui n'étaient pas du tout humaines D'ailleurs eux-mêmes Ne sont plus des hommes Et ils ont appelé Des entités Qui sont les entités Du néant De la destruction Et du mal Et ce sont les hommes Qui ont engendré Le mal Sur la terre Voyons Voyons Hein ? Non ? Et ces hommes En fin de compte Ont engendré Qui vivent ici Ont engendré Une servitude Et ils ont conduit Les êtres en esclavage Est-ce que Dieu Les a bénis ? Non Dieu ne les a pas aimés Mais Dieu les a tolérés Comme un mal nécessaire Parce qu'en réalité Ils étaient utiles Pour révéler aux hommes Ce qu'ils sont Et les hommes Sont dans ces mondes Parce qu'en réalité C'est un travail sur eux Qui va durer Même des milliers d'années Et les hommes Vont évoluer D'une façon inconsciente Et vous avez A l'intérieur de ce monde Ceux qui vont évoluer D'une façon consciente Et dans ce cas Dieu va les protéger Et personne ne pourra Avoir accès A eux Parce que ces êtres Vont marcher Sur un autre chemin Le chemin divin Alors Vous avez cette connaissance Du serpent Une fois que c'est engendré Bien sûr On ne peut plus l'arrêter Parce que vous avez Effectivement ici Les ancêtres Et ces ancêtres Viennent Et animent L'être De l'extérieur Et créent des sens Et des organes Et si un homme Fait un acte Et bien cet acte Vit dans tous ces mondes Et est animé Dans tous ces mondes Et crée des organes Dans l'homme Et s'empare de l'homme Et c'est ces actes Qui vont vivre A travers l'homme Et qui vont Exister Et l'homme En fin de compte Ça va écrire sa destinée Donc l'homme Ne pourra pas se présenter Devant des mondes supérieurs En étant pur Et en ayant les organes Et cela va agir Bien sûr Sur son avenir Et ici Il voudra avoir La puissance Parce que dès que Tu arrives dans cette sphère Ici Tu as la puissance créatrice Et là Il aura la puissance créatrice Dans le fond Pour continuer à exister En tant qu'homme Et pas pour Aller vers un monde supérieur Où l'homme L'homme n'est plus un homme Mais il entre dans des choses Où Dieu Dieu Et le fondement même De sa vie Et plus le corps C'est-à-dire L'autre pôle L'éternité Ici c'est le temps C'est le temps Qui dirige C'est le Dieu du temps Ici c'est l'espace Quand les hommes Rentrent ici Dans ces mondes Subtiles et spirituels Alors c'est l'espace Ils sont beaucoup plus grands Beaucoup plus aériens Beaucoup plus vastes Et quand tu entres Dans le monde de l'ange C'est l'éternité Qu'est-ce que c'est l'éternité ? C'est un espace Dans lequel tout existe En même temps Il y a tout En même temps Si tu entres Dans l'éternité Voilà C'est pas une durée de temps C'est un instant Qui ne s'arrête plus Et dans cet instant Il y a tout Je ne peux pas expliquer Et donc tu peux tout voir Et tout connaître A chaque instant Nous devons faire apparaître Ce monde là C'est ce que je vous ai dit hier Et l'invisible C'est le monde en haut Ici ça doit être Connu Alors comment tu fais ? D'abord c'est des habitudes C'est-à-dire que tu dois regarder A l'intérieur de toi Et tu dois changer ton angle Ta façon de voir Tu dois commencer à regarder Dans la journée Je fais un acte Je dis une parole Tu dois arrêter de penser Que c'est toi qui le fais Mais tu dois regarder Les mondes qui sont autour de toi Et tu dois être amené Tout doucement à t'apercevoir Que tu n'es dans ton corps Que de la terre Qui est animée par des mondes Et tu dois arriver à rendre Ces mondes objectifs Tu dois les voir C'est une façon de voir Et tu dois t'entraîner Jusqu'à ce que cet organe se développe Tu vas voir qu'il y a des mondes Qui viennent Et qui vivent Et que ces mondes sont beaucoup plus grands Tu n'es pas séparé de tes parents Tu n'es pas séparé des autres Ce sont les mêmes mondes Qui viennent à travers toi Et qui agissent à travers toi Et toi tu dois t'éveiller Pour voir qui tu es Réellement Alors tu vas voir Qu'il y a eu des envoyés de Dieu C'est-à-dire des êtres Qui ont passé cette porte ici Et ces êtres Ils ont créé des mondes Vers l'extérieur Pour que les hommes Puissent avoir un chemin De dépassement de soi Et d'immortalité Tu dois donc t'associer Avec ces œuvres Consciemment Et tu dois regarder A l'intérieur de toi Ton intention Pourquoi tu fais les choses Et tu dois être dans la pureté Tu ne dois générer aucun mal Tu dois être conscient Et éveillé La première étape C'est d'être conscient La première, première étape C'est d'arriver à placer ton corps Dans un environnement sacré Après tu t'éveilles Après tu deviens actif En posant des actes Qui sont en accord Avec des mondes supérieurs Alors les choses vont apparaître Tu vas commencer à te détacher Tu vas commencer à regarder ces forces Et tu vas voir qu'il y a des mondes Qui viennent vers toi Sans arrêt Et qui refont toujours Les mêmes choses Des rêves Et qui t'animent Tu dois entrer dans ces mondes là Et en réalité Tout transformer Tout conduire vers des mondes supérieurs Ça s'appelle l'observation de soi Tu dois te regarder toi-même Tu dois regarder les intentions derrière Tu dois regarder pourquoi tu dis telles paroles Qui t'anime Les actes Qu'est-ce qu'il y a derrière Tout cela doit être clair Ensuite tu dois rendre ta pensée vivante à travers une œuvre C'est-à-dire que tu vas avoir une œuvre à faire Dans la maison de Dieu Et tu dois l'amener Tu dois amener cette œuvre jusqu'au bout En regardant les forces qu'il y a derrière Je vous le dis Je vous le dis en vérité Que ce n'est pas si simple que ça Et qu'il faut vraiment être une communauté Et un corps Et que les seuls qui ont réussi sur la terre C'était des êtres qui étaient avec l'envoyé de Dieu Et Jésus c'est peut-être celui qui l'a dit le mieux Parce qu'il a dit vraiment Mangez mon corps et buvez mon sang et vous aurez la vie C'est-à-dire faites un avec moi Faites un avec moi Et vous aurez la vie Parce que la grande difficulté c'est ce passage C'est d'arriver à passer ces montres sans se faire attraper Par tous ces êtres qui attendent sur le côté Et qui veulent dans le fond Prendre ce serpent et le diriger Alors tu dois faire en accéléré Ce que les hommes feront Dans des milliers d'années Regarde les choses avec recul Avec observation Détache-toi et tu verras qu'il n'y a pas de mal Pas de mal Pas de mal Quoi Olivier ? Les holocaustes Les exterminations Les tortures Bien sûr Ces choses sont dans un ordre Et ces choses sont dans des lois du karma Et vont se reproduire Parce que tant que l'homme n'aura pas la maîtrise N'aura pas l'éveil N'aura pas vécu avec des mondes supérieurs C'est lui-même qui engendre ces choses Sans s'en apercevoir Parce qu'il s'est associé avec des mondes Et qu'il n'est pas conscient Éveillé Et qu'en réalité des forces sont en train de travailler sur lui Pour le conduire à travers la souffrance Et les épreuves Vers une sublimation Et vers des forces de plus en plus grandes Et de plus en plus hautes Et ça va amener bien sûr des forces de destruction Des forces de se redresser Mais si vous regardez avec un oeil plus haut Vous verrez que c'est une évolution Il y a eu des civilisations incroyables Qui sont venues sur la terre Elles ont été balayées Réduites à néant Tout a été enlevé Et en fin de compte De nouvelles civilisations se sont levées Exactement comme il y a des hommes Qui se lèvent sur la terre Qui sont balayés Et d'autres hommes se lèvent sur la terre Rien n'est perdu Parce que tout est gardé Dans des mondes supérieurs Comme des mémoires Comme des expériences Et les hommes sans arrêt reviennent Et refont les mêmes expériences Vous croyez que les hommes ont compris ? Pas du tout Moi j'ai vu des hommes faire des choses Dans leur vie Qui étaient vraiment terribles Après vous voyez dans la vieillesse Ils s'arrêtent Et ils se transforment Et là tu te dis Ah ben ils ont gagné quelque chose avec l'âge Non non pas du tout Les organes fonctionnent plus C'est tout Ils n'ont pas l'énergie Donnez leur une cure de jouvence Et c'est reparti à zéro Ils refont les mêmes erreurs Ils sont toujours là Ils n'ont rien appris Vous savez Vous avez Comment il s'appelle Qui a été regardé Comme un saint extraordinaire Saint François d'Assise Saint François d'Assise Il avait entendu le Christ Qui a dit Nus Nus je suis entré dans le monde Nus j'en sortirai Et alors ça a été toute sa vie Et il a dit très bien Je serai pauvre Et je porterai une robe de bur C'est à dire Il aurait pu prendre une robe Qui est sympa Non non il a pris un truc Qui est rêche Qui fait mal Qui gratte Parce que le but C'était vraiment de rien posséder De travailler sur soi Et en fin de compte Quand il est mort Saint François d'Assise Il a demandé à être enterré nu Et en cela pour lui Il était La parole du Christ C'est incroyable Vous ne trouvez pas ? Non mais écoutez Ce que je vous dis Est-ce que cet homme Est un homme exceptionnel ? Oui Est-ce que cet homme Est un homme d'une honnêteté Déconcertante ? Oui Jésus a dit Nus vous êtes entrés dans le monde Nus vous en sortirez Je vous traduis La parole de Jésus Graine d'abrutis Nus vous êtes entrés Dans le monde C'est à dire Une graine d'abrutis Et nus vous en sortirez Vous n'aurez rien fait De votre vie Et lui Saint François d'Assise Il est sincère ? Oui Il est honnête ? Oui Il est vénéré comme un saint ? Oui Pourquoi Jésus a dit Que mes disciples Sont envoyés dans le monde Deux par deux ? Parce que c'est mieux D'avoir deux saints Qu'un seul Ensuite Je donne les interprétations C'est mon côté insolent Mais écoutez Comment vous voulez Rester sérieux Devant tout ça ? Comment c'est possible ? Il faut vraiment avoir Une maîtrise Que je n'ai pas Dieu seul Est grand Et les hommes Malgré leur bonne volonté Malgré tout ce qu'ils veulent faire Est-ce que les hommes Sont bons ? Oui Adolphe Hitler T'es convaincu D'avoir raison Il était convaincu De travailler Pour le bien commun Convaincu ? Le bien de l'Allemagne De se redresser C'était un militaire Il était animé Par des mondes Est-ce que c'est lui Qui est puissant ? Mais non Voyons L'homme n'est rien C'est les mondes au-dessus Qui étaient puissants À travers lui Vous croyez qu'un homme seul Fait tout ça ? Mais voyons Il avait l'accord De la majorité Vous comprenez Ce que j'essaie de vous dire ? Si tu n'es pas Sur le bon chemin Mon ami Tu feras ce qu'on te dit Si on te dit D'enfermer des gens Dans des wagons Tu enfermeras Des gens dans des wagons Et tu rêveras D'un monde supérieur Est-ce que tu seras sincère Honnête et vrai ? Oui Mais mon ami Tu seras possédé par un monde Parce que tu es inconscient Est-ce que c'est négatif ? Tu te réincarneras Et tu porteras le poids De toutes les souffrances Que tu as été faits Parce qu'il a été dit Par Dieu lui-même Délivre-nous du mal Ne commets pas le mal N'engendre pas le mal Alors tu seras avec moi Ah oui mais n'engendre pas le mal Comment je fais ? Parce que si j'ai peur Si je suis inconscient Comment je fais ? Puisqu'on vient de la pierre Oui la pierre doit être brisée Si tu es une pierre Tu seras brisé Si tu es une plante Va vers la beauté Si tu es un animal Respire avec les dieux Et prépare-toi à rencontrer L'homme véritable Est-ce que vous croyez Que c'est facile De rencontrer un maître ? Pas du tout Il va tout vous chambouler Et tout vous remettre en question Il va tout remettre en question Dans votre vie C'est son rôle C'est un mauvais rôle Vous savez un réveil matin On sait qu'à un moment donné Il sera balancé contre le mur C'est la destinée de tout réveil C'est pourquoi il faut vous détendre C'est pourquoi il faut respirer C'est pourquoi il faut éveiller C'est pourquoi il faut qu'il n'y ait aucun jugement Et aucune crispation C'est pourquoi il faut qu'on accepte qui on est Vraiment C'est pourquoi il faut qu'on voit Que le monde est en évolution Et qu'il n'y a pas de mal Mais il y a des endroits Où il ne faut mieux pas aller respirer Et si tu peux éviter certaines expériences Eh bien évite-les Mais mon ami Si tu n'as pas le fruit de l'expérience Et que tu n'as pas l'organe Tu ne pourras pas l'éviter Est-ce que tu peux développer un organe Sans faire l'expérience ? Oui Par la méditation En éveillant tes centres supérieurs Tu ne seras pas obligé de faire l'expérience Si tu arrives à les comprendre avant Par transmission Est-ce que tes parents Est-ce que ton grand-père Et ta grand-mère Peuvent agir sur toi ? Oui Mais s'ils ont été des serviteurs De l'inconscience Alors je peux te garantir Que tu as un héritage de ça Est-ce que tu es prisonnier Parce que tu as cet héritage ? Non, pas du tout Tu peux très bien t'associer avec d'autres C'est-à-dire Tu peux très bien dire Que Jésus est ton père Que Péterdenov est ton père Et ta mère Mais dans ce cas Tu dois vraiment Faire les œuvres de ton père Et participer à son œuvre De n'importe quelle façon Et tu dois avoir une vie D'abord plus grande que la mort C'est-à-dire plus grande que le corps physique Parce que si tu mets tous tes œufs dans le corps physique Dans ce panier Tu peux être sûr que ce panier À un moment donné Il va s'ouvrir Et que tout tombera par terre Et que tu auras tout perdu Mais si tu commences à mettre dans les mondes subtils Alors tu vas commencer à avoir des forces et des lois Sache qu'un jour Quand tu seras puissant Des mondes vont venir vers toi Pour te dire Tu peux vivre Puissamment sur la terre Mais pour ça il faut écraser les autres Ou alors Tu diras non Je veux aller vers Dieu Parce que tu auras été préparé Par par exemple Les paroles que je vous prononce Regardez la destinée De ce que je vous dis là Et regardez la destinée De ce qu'on enseigne Dans les universités Et dans les écoles À nos enfants C'est pourquoi Regardez ce qu'il y a derrière Faites apparaître L'invisible Dans vos vies Vivez avec l'invisible Et rendez-le conscient Faites apparaître la pensée Faites apparaître ces mondes Là vous avez un cadre Vous vous dites Je suis encadré Il y a une sagesse Et une connaissance des mondes subtils Et on agit sur moi Dans les villages Pour qu'en fin de compte J'aille vers un chemin plus haut Oui mais soit actif Parce que sache que Tu as été développé Pour être un individu Et pas une âme-groupe Il n'y a pas d'évolution D'âme-groupe À partir de l'homme Ça s'arrête à l'animal L'homme a une évolution Individuelle Et à un moment donné C'est toi qui apparaît C'est pas Olivier Qui dit Il faut que tu aies ton corps Olivier s'arrête À la frontière de ton être C'est toi qui dois dire Je comprends Ce que dit Olivier Je veux moi Avoir mon corps Et moi vivre En cela Tu fais un acte de liberté En cela Tu conduis Le serpent Qui va écouter Et si tu arrives À domestiquer ce serpent La puissance Si la puissance Tu la donnes Pour des buts mortels Dieu ne s'opposera pas Tu récolteras Ce que tu as semé Aujourd'hui le monde Est tel qu'il est Parce que nous récoltons Ce que nous avons semé Ce n'est pas juste Ce n'est pas nous C'est une vision erronée Nous sommes un Et nous sommes réellement Nos ancêtres Et nous sommes réellement La réalité Tous les mondes Nous sommes ce que nous faisons Au pierre Et notre façon de marcher Sur la terre Ce serpent doit apparaître Dans tous nos actes Nous devons être Des êtres éveillés Et conscients Nous devons être Des créateurs Quelle est la puissance De ce serpent Quand il entre dans l'homme C'est qu'il devient créateur Qu'est-ce que fait ce serpent La première chose qu'il crée Il crée une ombre C'est-à-dire Une identification au corps Et il fait apparaître Le subtil du corps Et il crée le moi terrestre Immortel L'homme doit se servir De cette base Pour aller vers l'immortel C'est le chemin De l'évolution De même qu'on a été De la pierre jusqu'à l'homme On doit maintenant Aller de la pierre intérieure De l'homme Jusqu'à l'ange Jusqu'à l'ange Et l'ange est le messager De Dieu Alors nous devenons Les messagers de Dieu Sur la terre Ça s'appelle Les développements internes Les yogis Avant de l'Inde Ils se posaient là Mais c'était facile Pour eux Parce que Tout l'environnement Leur disait Qu'ils n'étaient pas Aujourd'hui Tout l'environnement Nous dit Qu'on existe Qu'on est Qu'on est Qu'on nous existe Qu'on est le centre Mais avant tout Leur disait le contraire Alors ils s'asseyaient Ils étaient dans le silence Naturellement Ils laissaient La fleur s'ouvrir Et les fleurs S'ouvraient naturellement Et ils étaient dans ces mondes Il y a des forces Dans le corps Qu'on n'imagine pas Il y a des forces Dans le cerveau Qu'on n'imagine pas Et ils entraient Dans des mondes De plus en plus subtils Et tout leur être S'éveillait Dans l'eau pure De Gabriel Et après Ils se mettaient A respirer Avec Raphaël Et ils étaient Posés avec Auriel Et quand ils étaient Avec Raphaël Alors ils commençaient A respirer Et à voir les divinités Qui habitaient les mondes Alors ils conduisaient Ces divinités Vers la grande divinité Du feu de Michael Et là enfin Quand ils se donnaient Entièrement Et là vous aviez Des dieux qui apparaissaient Et vous aviez Des textes Comme la Bhagavad Gita Qui étaient donnés Comme des chemins Pour conduire Tous les êtres Vers un chemin Grand et beau Et après Des êtres sont venus Et se sont emparés De ces mondes Et les ont conduits Dans la déformation La non-intelligence Et après Les êtres Ont donné leur vie Entièrement à ça Comme un Saint François d'Assise Qui a donné sa vie Entièrement à des paroles Qui n'avaient plus L'intelligence originelle Il n'était plus Avec la source Donc il était perdu Je sais que je vais être critiqué Et qu'on va me dire Pour qui je me prends De parler comme ça De Saint François d'Assise Mais moi j'ai un grand respect Pour Saint François d'Assise Je veux dire Que c'est très facile De se tromper Et je veux dire Qu'on est peu de choses Et je veux dire Que Dieu Va pas t'aider Parce que tu te tournes Vers lui Il va regarder Toute ton hérédité D'où ça vient Qu'est-ce que tu as à payer Et que si tu es dans une hérédité De cette façon Que tu as à payer Ses erreurs Et bien en fin de compte Tu iras jusqu'au bout Et tu te réincarneras Et te réincarneras Pour affiner ta pierre Jusqu'à ce que ta pierre Soit bien bâtie Et que Dieu puisse venir Se poser le septième jour Vous avez vraiment Toutes les conditions Pour vous éveiller Là C'est une chancine Oui Et vous avez Toutes les conditions Pour participer à une œuvre Grande La maison de Dieu Et vous avez Toutes les conditions Pour faire quelque chose Mais je vous dis C'est comme Sauter dans le vide À un moment donné Il faut être prêt C'est comme un oiseau Qui va être lancé Il faut que tes ailes sous Et c'est à toi de voler C'est pas de regarder Les autres voler C'est toi qui dois Déployer tes ailes et voler Tous mes encouragements Tout mon respect Toute ma gratitude Mon émerveillement Ma fraternité Là où tu marches J'ai marché Et je marcherai Avec toi je marche Nous sommes ensemble J'ai marché sur ce chemin Tu marches sur ce chemin Je marche encore avec toi Quand je serai mort Je continuerai à marcher Avec tout ce qui marche Sur le chemin de la lumière Et nous marcherons tout le temps Et éternellement Pour servir un monde pur Sacré Beau Et vrai Que la lumière Règne Que la beauté Soit Que la merveille Apparaisse Mais c'est toi la merveille C'est toi la merveille C'est toi la merveille